Musique de générique Bienvenue dans l'entrée, eh oui, Bond, James Bond Et son flingue emblématique, le Walter PPK Voir même PPKS Que j'ai reçu ici de la boutique Impulse 101 Boutique japonaise tenue par Julien et Kenji Encore un truc qui est arrivé à la vitesse de la lumière C'était posté lundi, c'est arrivé le vendredi suivant Donc 4 jours encore pour arriver du Japon C'est très très bien Alors Toujours bien emballé C'est une réplique Maruzen Maruzen, donc, marque japonaise Et c'est une série spéciale La série Movie Prop Donc accessoire de film On est donc bien là dans Vraiment une reproduction du Walter PPK Utilisé par James Bond Alors, James Bond Dans les films a utilisé le PPK De Dr No Jusqu'à Tomorrow Never Dies Et puis Là, ça fait deux films Me semble-t-il que Daniel Craig A repris le PPK Arme emblématique, hein Parce qu'elle était également en dotation Chez certains officiers allemands Et certains personnels allemands Pour la seconde guerre mondiale C'est une arme qui est chambrée en 765 Je découvre en même temps que vous, hein Les amis Et bien, au fond de la boîte Il y a un fond de boîte Ha 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 You hold your author movie props series in hand And please appreciate the movie Surely you can feel splendid sense of reality Please enjoy it once Et bien écoutez, je tenterai, hein Je regarderai Skyfall avec ce PPK dans la main Et puis bah j'essaierai de pas tirer trop sur ma télé Parce que ça coûte un petit peu cher, ces choses-là La mallette spécifique à ce modèle, hein Walter PPK S Donc modèle avec réducteur de son Oh oh, découverte, découverte La moumousse Alors, la paperasse La paperasse La paperasse Donc tout ce qui est mesures de sécurité Instructions additionnelles Alors apparemment ce qui concerne le silencieux Bah, faut vraiment que j'apprenne le japonais, hein C'est un truc de fou Et puis là, le petit manuel Maruzen, hein Avec tout ce qu'il faut savoir Alors c'est du plastique, normalement, ce lingue, hein Oh la la, c'est un truc de fou C'est euh... Déjà, on peut... Vous pouvez le deviner, là De loin L'aspect Euh... De ce pistolet Est vraiment, euh... Exceptionnel, hein C'est... Enfin, c'est... C'est impressionnant Là, je le regarde Je l'ai pas trop touché encore Je découvre Euh... J'ai l'impression d'avoir un pistolet en métal Alors qu'on sait tous très bien, hein Que, la loi japonaise oblige On ne veut pas utiliser du métal Pour faire euh... Les pistolets Oh la la, c'est beau, c'est beau Donc, on nous offre quand même quelques petites billes, hein Alors chez Maruzen, on n'est jamais trop généreux sur les billes On nous en offre une petite cinquantaine Bon, ouais, on a tous euh... Pléthore de billes chez soi Ça va pas nous choquer Le micro-chargeur Voilà, Walter, calibre 6 mm Donc là, on est bien sur de la réplique Airsoft C'est pas euh... Alors, je ne sais pas combien de billes Ouh là là, puis l'imbriqué ? D'accord Ouh, punaise Je vais essayer de ne pas le péter Donc on voit, ici, on peut euh... Coincer Je commence par le chargeur, une fois n'est pas coutume Ici, on peut coincer euh... La petite euh... Plaque élévatrice Pour pouvoir mettre les billes tranquillement Euh... Eh bien écoutez Je vais mettre des billes Ouais, 22, ça ira bien 22 Hop, je décale La planche de l'évatrice 22 billes dans un petit chargeur comme ça Alors euh... La question qu'on va se poser A laquelle on va essayer de répondre c'est Est-ce que l'autonomie en gaz sera suffisante pour tirer les 22 billes ? On a également dans cette boîte Un suppresseur euh... De son N'est-ce pas ? Un atténuateur ou un silencieux Il est beau, il n'y a pas du tout de marquage dessus Et à l'intérieur Ou je ne sais pas si vous le voyez Voilà aussi on voit un petit peu là Il y a de la mousse Alors bon euh... L'intérêt de ces... De ces accessoires en airsoft est toujours relativement limité A partir du moment où on a euh... Bah euh... Un blowback Ou euh... Une gearbox qui tourne C'est un peu moins le cas sur Polarstar ou sur les Bolt Où euh... Là vraiment il y a quasiment pas de pièces mécaniques en mouvement Donc ça atténue bien le... Le bruit de... De la sortie de la bille Et puis... Le voici, le voilà Le Walter Ohlala Avec les petites empreintes digitales euh... Des gens de Impulse Faut flotter maintenant ! Je veux bien que ce soit une belle réplique mais quand même ! Zut ! C'est euh... Une finesse, c'est impressionnant ! Alors je ne sais pas comment ils font ça Je ne me suis pas trop intéressé je vous ferais dire Euh... Mais on a euh... Là le... La finition black metal Et euh... Bah écoutez euh... Ça ressemble vraiment à du black metal hein ! Une finesse, c'est... Excellent ! Alors... Encore un ressort récupérateur un peu mou du genou Euh... Ce sont des répliques Je ne le répéterai jamais assez Qui sont censés tourner Avec du gaz HFC-134A Qui est un gaz peu puissant hein ! Donc on évite de mettre du propane On évite de mettre de l'ultraère Je sais bien que certains d'entre vous jouent avec leur marui et de l'ultraère Depuis des années et qu'ils n'ont jamais rien cassé Bon bah écoutez, on a tous un petit peu de chance dans la vie hein ! Hop ! Superbe ! Alors... Ah ! C'est... Un pas... Horaire ! Est-ce pas dans ce temps là les Shadow Pompé ? Donc voilà notre petit Walter PPKS de James Bond Alors il faut savoir que James Bond n'avait pas du tout cette arme là Au début dans les romans hein ! Il avait un Beretta calibre 25 Et puis euh... Il y a un gentil monsieur, lecteur de James Bond Qui a envoyé une lettre à l'auteur, à Ian Fleming En lui disant écoutez euh... Ce Beretta c'est vraiment une arme de fille Euh... En plus une fille assez moche quoi ! Donc euh... Ça serait bien de lui donner autre chose ! Est-ce que vous le verriez pas avec un revolver ? Et euh... Du coup Ian Fleming très... Très sport, très fair play A apprécié cette lettre et a répondu euh... Euh... Donc à ce monsieur euh... Bah écoutez... J'aimerais bien qu'on se rende compte Parce que vous avez l'air de... De connaître un petit peu votre affaire Et moi ça m'intéresse bien euh... De faire évoluer euh... James Bond pour les euh... Romans suivants ! Et donc ce monsieur est devenu un personnage euh... A part entière euh... Dans... Dans les romans A la sortie de Dr No James Bond euh... A été équipé de ce euh... Walter ! Alors PPK ! Pourquoi PPK ? Eh ben... Polizei Pistol Euh... Désolé pour euh... Mon accent allemand euh... Déplorable ! Donc un qui a été adopté par beaucoup beaucoup euh... Par beaucoup de services de police euh... En son temps euh... Euh... Parce que bah elle était petite On pouvait la cacher facilement euh... Euh... Pas une grande puissance d'arrêt du calibre euh... 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 Mais euh... Mais euh... Bon après tout une balle c'est une balle hein... On peut euh... Tergiverser et puis se dire euh... Tiens euh... Pourquoi euh... James Bond il a pas un déserti gueule ? Et bien euh... Tout simplement parce que euh... Ça ne sert à rien ! Il est beau mais il marque euh... Euh... Les traces de doigts là c'est assez impressionnant ! Sans ici Walter hein... Donc Maruzen 6mm... Les petits numéros... Les plaquettes marquées Walter... Très jolie... Voilà... Avec notre extracteur ici... De l'autre côté... Alors on a... Le logo Walter certes... Et ensuite euh... Made in Japan... Et puis Karl Walter... Waffenfabrik... PPKS calibre... 9mm courtes... 38 ACP... Ouais... Comme quoi... Une arme peut être toujours chambrée en plusieurs calibres... Donc on a ici le bouton... De rétention du chargeur... Il fonctionne très très bien... Ici notre... Cran de sûreté... Voilà... Qui sert aussi de levier de désarmement... Hop... Là je ne peux plus tirer... On a... Du double action... On a également... Du simple action... Et on a... Des traces de doigts... Toujours hein... Donc... Ça... Ça va être... Je crois... La problématique principale de cette réplique... Les traces de doigts... Euh... Le silencieux... S'intègre bien dans... Dans la ligne... De la réplique... Euh... Au niveau organe de visée... Bah c'est très très simple... Un cran de mire... Et puis à l'arrière... Voilà... On va avoir... Quand même... Voilà... Deux petits traits blancs... Pour pouvoir... Ajuster de la visée... Hein... Remarquez la texture là... Très sympa... C'est le genre de réplique... Euh... Qui va être fait... Bah... C'est pas un humiliator hein... Faut pas non plus... Faut pas déconner... C'est une réplique dont on va se servir entre... 5 et 10, 15 mètres... Pas beaucoup plus loin... Alors bien sûr on verra ce que ça donne... Lors des tests de tir pour la review complète... Qui sera à apparaître sur le blog... Alors ce... Ce Walter PPK... C'est une réplique qui... Qu'affectionnait les... Les joueurs russophiles... À un moment donné... Parce que... Bah... Il a un petit air de... De Makarov hein... D'étant donné que pour l'instant... Il n'y a pas un vrai... Joli Makarov... Euh... Soviétique... Qui est... Sorti en réplique hein... Je ne prends pas des... Des trucs à CO2... Euh... Les vieilles conversions 4-5... Qui tirent à 450 FPS hein... Mais d'un vrai... Euh... Donc le démontage... Euh... Qui revient bien... C'est... Comme ça... Ensuite... On va... Tirer vers l'arrière... Que je me souvienne hein... Voilà... Et ensuite... Voilà... Lorsque je fais mes vidéos... Voilà... Donc le ressort... Euh... Récupérateur... Dont on parlait... Au tout début... Il est vraiment... Chouin... Très mou... Bon... Il est assez dur pour du HFC... C'est... 134... Hop... Une bague... En plastique... Et puis bah voilà... On a une mécanique très simple hein... Ici avec le... Le nozzle... Bah d'ailleurs le nozzle qui se fait la malle... Il n'y a pas de ressort a priori... De nozzle... Et puis ici... Notre... Canon... Externe... Avec le canon interne à l'intérieur... Et... Ici notre vis de réglage... De hop-up... On va pouvoir remonter... Voilà... Hop... 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 Et voilà... C'est vraiment bizarre ce... Ce nozzle... Qui se balade un petit peu en... En... Dans son emplacement là Je vais aller voir si ça tire cette histoire Je vous laisse sur un flyby comme d'habitude Bel accessoire, belle réplique Très belle finition Il faut voir si le ramage se rapporte Au plumage et si les performances de tir sont au rendez-vous On va se retrouver très vite Pour la review complète écrite Et les tests de tir En attendant je vous dis à bientôt Dans l'entre du dingo Bise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...